Voici ce que tu dois savoir sur les objectifs de la colonisation française en Amérique et sur l'évolution de la colonie au plan territorial. Au 17e et 18e siècle, plus voir, plus… Plusieurs, plusieurs… Au 17e et 18e siècle… Je ne dis pas le plus bien. OK, je l'ai déjà vu. En 1608, la France fonde un premier établissement permanent dans la vallée du Saint-Laurent. Construite par Samuel de Champlain, l'habitation de Québec a d'abord une fonction économique, car il s'agit d'un poste de traite pour le commerce des fourrures. Au 17e siècle, la ville de Québec devient le centre politique de la Nouvelle-France. Québec accueille aussi plusieurs communautés religieuses qui sont responsables de l'encadrement des colons et de l'évangélisation des Autochtones. Pourquoi la France colonise-t-elle la vallée du Saint-Laurent? La fondation des premiers établissements françaises en Amérique s'explique notamment par le mercantilisme de la Couronne française. Selon le mercantilisme, la métropole doit exploiter les richesses naturelles de sa colonie pour enrichir le royaume. Pour ce faire, la France multiplie les postes de traite en Nouvelle-France et elle établit des alliances avec certaines nations autochtones. Par exemple, les Français établissent à Trois-Rivières en 1634 pour soutenir le développement du commerce des fourrures. Cela facilite le commerce avec les Anishinabés et les Inus qui n'ont plus à se rendre jusqu'à Québec pour échanger leurs fourrures contre des produits européens. La fondation de Ville-Marie en 1642 est le résultat d'une mission d'évangélisation de la Société Notre-Dame de Montréal. Menée par Porte de Chamody de Maisonneuve et Jean de Mance, cette organisation religieuse veut convertir les membres des Premières Nations à la religion catholique et encourager leur sédentarisation sur l'île de Montréal. Comme les autres empires européens, la colonisation française compte sur l'évangélisation des Autochtones pour augmenter le nombre de fidèles au christianisme. Vers 1645, le territoire occupé par les Français en Amérique correspond aux côtes de Terre-Neuve, de l'Acadie et de la vallée du Saint-Laurent. Comment l'occupation du territoire évolue-t-elle au XVIIe siècle? En plus de l'établissement des postes de traite, la colonisation de la Nouvelle-France passe par la mise en place du régime seigneurial. En effet, les élites coloniales distribuent des terres aux colons qui doivent défricher et cultiver ces terres. Les colons s'installent alors dans les seigneuries qui bordent le fleuve Saint-Laurent et ils s'occupent de la production agricole de la colonie. Le commerce des fourrures amène les Français à explorer la région des Grands Lacs. L'exploration du territoire entraîne la construction de postes de traite, de forts et de missions comme le Fort Chambly et la mission de Saint-Marie-des-Urons. Les Français empruntent aussi le fleuve Mississippi jusqu'au Gulf du Mexique pour assurer l'expansion de la Nouvelle-France. Les autorités coloniales fondent d'ailleurs la Louisiane en 1682 pour prendre possession du territoire au nom du roi de France. Vers 1700, le territoire occupé par les Français en Amérique correspond aux pêcheries de l'Atlantique, à la colonie de la vallée du Saint-Laurent, de même qu'aux nombreux postes de traite et forts de la région des Grands Lacs et du Mississippi. Quelle est la différence entre le territoire occupé et le territoire revendiqué? Les Français occupent principalement la vallée du Saint-Laurent. Mais le territoire revendiqué par la couronne française en Amérique du Nord est beaucoup plus grand. En effet, la France revendique l'île de Terre-Neuve, le Labrador, l'Acadie, le Canada, les côtes de la Béotine et la Louisiane. L'ensemble de ces territoires correspond à ce qu'on appelle la Nouvelle-France. Au XVIIe et XVIIIe siècles, plusieurs royaumes européens intensifient leur occupation du territoire en Amérique et défendent leurs propres revendications territoriales. Par exemple, les Britanniques poursuivent la colonisation de l'Amérique grâce aux 13 colonies dont la population augmente rapidement. Les frontières des colonies françaises et britanniques évoluent également selon les conflits des métropoles en Europe. En 1713, le Traité d'Utrecht oblige la France à céder à la Grande-Bretagne, l'île de Terre-Neuve, une partie de l'Acadie et les terres entrant la baie d'Hudson. Jusqu'à la conquête de la Nouvelle-France par la Grande-Bretagne, en 1760, le territoire occupé et revendiqué par la France en Amérique évolue en fonction des rivalités entre les empires coloniaux. Dans l'ensemble, l'expansion des empires coloniaux transforme aussi les territoires des Premières Nations. En effet, de plus en plus de colons d'origine européenne s'aventurent et s'établissent sur les territoires autochtones. Quelles sont les conséquences des contacts plus fréquents entre Européens et autochtones? Les autochtones sont des intermédiaires incontournables dans le commerce des fourrures parce qu'ils contrôlent l'accès aux voies de navigation et aux ressources. Pour tirer profit de ce commerce, la Couronne française doit établir des alliances avec les Premières Nations. Ces alliances sont économiques, mais aussi politiques. En effet, les Français s'impliquent militairement dans les guerres iroquoises aux côtés de leurs alliés autochtones, dont les Huron-Wendat et les Anishinabés. Ces nations sont en conflit depuis plusieurs décennies avec la Ligue des cinq nations, elles-mêmes soutenues par les Britanniques. L'augmentation des contacts entre les Européens et les Autochtones provoque un choc microbien à l'échelle de l'Amérique. Plusieurs épidémies touchent notamment la Huronie dans les années 1630 et 1640. Ces épidémies causent une baisse importante de la population Huron-Wendat qui a de plus en plus de difficultés à résister aux attaques de la Ligue des cinq nations. Dans le contexte des guerres iroquoises, une série d'attaques entre 1648 et 1650 mène d'ailleurs à la dislocation de la Huronie. Après la dislocation de la Huronie, une partie de la population Huron-Wendat se joint à d'autres nations Iroquoiennes de la région des Grands Lacs. Toutefois, de nombreux Hurons-Wendat se dirigent plutôt vers la colonie française et s'installent dans les environs de Québec. Ceux-ci occupent plusieurs sites avant de s'établir de façon permanente sur le territoire qui représente de nos jours la réserve de Wendaké. Comment les Premières Nations occupent-elles le territoire près de la colonie française? Comme les Hurons-Wendat, d'autres nations autochtones forment des villages à proximité du territoire occupé par les Français. Les communautés autochtones vivent près de la colonie française et qui pratiquent la religion catholique sont parfois qualifiées de domiciliers. C'est le cas de nombreux membres de la nation Mohawk qui s'installe à Kahnawake, où des missionnaires fondent une mission pour continuer l'évangélisation des Autochtones. Au 18e siècle, les Premières Nations des villages domiciliers de la Vallée du Saint-Laurent se regroupent politiquement pour défendre leurs intérêts face aux autorités de la colonie française. C'était ce que tu devais savoir sur les objectifs de la colonisation française en Amérique et sur l'évolution de la colonie au plan territorial. 0 0 0 0 0 0 0 0 Sous-titrage ST' 501